Une des nouvelles possibilités dans After Effects CS6 qui va nous permettre de faire des choses vraiment intéressantes à partir des fichiers Illustrator, c'est la possibilité de les convertir en calques de formes. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc je suis dans mon projet After Effects, j'ai déjà créé une composition. Je vais aller importer un fichier Illustrator. Je l'importe en tant que métrage, je fusionne. Je l'utilise donc en tant que métrage dans ma composition, cela devient un calque. Je vais le réduire un petit peu en taille. Donc là j'ai mon fichier Illustrator classique avec ses transformations géométriques. Je peux le convertir en calques de formes en passant par le menu calques, créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc j'ai maintenant un autre calque. Donc l'autre existe toujours, il était simplement masqué, donc il est là. Donc là j'ai un calque et là j'ai un calque de formes. Donc avec ce petit symbole, cette petite étoile. Donc je peux faire toutes sortes de modifications avec ce calque de formes. Je peux bénéficier de toute la flexibilité et toutes les possibilités d'animation que l'on peut trouver ici. Donc simplement pour regarder un petit peu ce qu'on va faire, on va faire une animation de tracé toute bête. Je vais sélectionner quelques points à l'intérieur de ces calques de formes. Donc comme je ne veux pas les chercher, les tracés animés, je vais utiliser cette propriété là qui me permet, si je fais une modification, de mettre des clés. Voilà, donc c'est cette propriété qui doit être animée. Je me déplace un petit peu, je double clique. Voilà. Donc tout bête, juste pour tester. Donc voilà, maintenant ces calques vectoriels vont pouvoir être animés. Donc vous pouvez animer les points exactement comme vous voulez, mais utiliser des tangentes, rajouter des points. Donc ce sont tout simplement des calques de formes. Donc ça ne va pas être une formation sur les calques de formes qui existent déjà. Là, simplement pour vous montrer autre chose, donc dans ce groupe-là qui représente le bouton rouge, vous pouvez ajouter des tas d'opérations comme des répétitions, des contractions, des torsions, etc. Je vais juste mettre une petite répétition ici. Voilà, allez la décaler un petit peu davantage, jouer sur l'échelle. Donc maintenant, voilà, avec vos calques Illustrator, tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc là, j'ai importé mon élément avec tous les calques fusionnés, mais si je souhaite, je peux les convertir ici. Ça, ça existait déjà. On peut créer une composition à partir des calques. Donc du coup, on a ça remplacé par une composition avec mes calques séparés. Donc là, je pourrais convertir élément par élément. Voilà, donc je vais les enlever au fur et à mesure. Donc on peut créer des formes calques par calques. Voilà, je vais les parenter ici histoire de changer leur taille, mais qu'ils ne se décalent pas. Donc là, j'ai le système, mais avec tous les calques de forme séparés. Donc bien entendu, quand vous importez votre fichier Illustrator ici, vous pouvez aussi directement choisir d'importer en tant que composition en conservant la taille des calques ou en récupérant des calques de taille identique, comme vous voulez. Donc là, j'ai directement mes calques séparés. Donc tout ça, c'était déjà vu dans les versions précédentes. Ce qui est important maintenant, c'est cette conversion vers des calques de forme. Donc du coup, comme vous utilisez des calques de forme, vous pouvez également utiliser l'extrusion. Donc quand vous passez en 3D, vous utilisez un système de rendu 3D avec lancé de rayon, donc qui s'active ici. Et maintenant, on peut extruder nos calques de forme. Donc je vais choisir ce filtre ici pour voir les options d'extrusion plus facilement. Voilà, je vais me passer dans un espace de travail personnalisé. Donc je vais aussi enlever le parentage maintenant. Donc j'ai la main ici, j'ai le bouton, voilà, qui apparaît ici. Et j'ai l'extrusion à cet endroit-là. Donc voilà, pour un premier aperçu, donc, ce que va vous permettre de faire votre conversion de calques Illustrator en calques de forme, vous avez aussi la possibilité, donc, d'utiliser le système d'extrusion. Donc je vous remonte une dernière fois à ce qui était important dans cette vidéo. C'est donc l'utilisation des calques Illustrator qui peuvent être convertis, donc, créer des formes à partir du calque vectoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !